Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans ce nouveau format de vidéo YouTube que tu as découvert hier. Et aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de l'avancée de mon métier, de mon travail, de ce remue-ménage un peu dans ma tête, dans ma façon de travailler et tout ça. T'expliquer un petit peu aujourd'hui ce que je fais et comment je le fais. Alors, je te montre quelques petites vidéos que j'ai tournées la semaine dernière sur mon activité en ce moment. En fait, moi, en ce moment, je bosse beaucoup. Depuis un an, un an et demi, j'ai fait ce burn-out spirituel, comme je te l'ai dit, il y a une semaine ou deux, je crois, sur une vidéo. Mais en parallèle, j'ai toujours continué à travailler. Je travaille avec mon ami québécois François Lemay, qui est conférencier international. Je travaille sur des formations en ligne, c'est-à-dire que je donne des formations à des stagiaires qui sont encadrés par un centre de formation. Et ça me passionne énormément. C'est-à-dire qu'hier, par exemple, j'étais en train de former sept architectes sur Paris qui m'ont donné un petit peu de fil à retordre parce que c'était une grosse journée, c'est-à-dire que c'était une journée à peu près de sept heures, presque non-stop. Il y a eu une coupure entre midi et deux, mais c'était quand même assez intensif sur l'intelligence artificielle, l'innovation, comment ils peuvent appliquer ça dans leur quotidien. Et en fait, je me suis découvert vraiment cette passion de pouvoir enseigner aux gens cette façon de voir la vie différemment, d'utiliser des outils ou autres. Et c'est pour ça que j'ai relancé et que je te l'avais montré et que je t'en ai parlé dans d'autres vidéos et surtout sur mes articles de blog. Je te mets les liens en description de tout ce que je vais te dire dans la vidéo. Les articles de blog, j'ai deux types de blog. Un qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui va être développement professionnel, innovation, intelligence artificielle. On va avoir aussi des matériels que j'utilise comme des caméras, des petites astuces sur par exemple avoir un hébergement web, quel hébergement je conseille. Je fais énormément d'articles pour tout ce qui est technologie, nouvelles technologies, créativité, innovation dans un premier blog. Et le deuxième qui est vraiment concentré sur le développement personnel où je t'apprends quelques techniques que je connais. Je te parle de mon expérience. Je te parle aussi de formation que je mets en ce moment en ligne. Et tout ça, ça me passionne parce que je travaille de chez moi. Je fais un petit peu ce que je veux quand je veux. Alors, ça ne veut pas dire que je ne bosse pas ou autre, mais je suis un peu libre, plus libre on va dire qu'avant puisque j'ai eu ce virage vraiment à 180 degrés que j'ai fait il y a un an et demi, deux ans où j'ai dit je vais vraiment mettre un peu un terme à ma passion de la vidéo. Je parle vraiment dans le côté travail. Et effectivement, depuis un an et demi, je ne travaille pratiquement que de chez moi. Je fais quelques petits tournages par-ci, par-là. Je suis parti au Québec en novembre dernier pour aller filmer justement le bootcamp de mon ami François Lemay. Mais voilà, je choisis maintenant de moins faire de vidéos et de plus me concentrer sur des métiers en ligne, sur de l'infoprenariat. J'ai eu cette petite rechute, on va dire là, de burn-out spirituel où je ne trouvais plus trop de sens à ce que je voulais faire. Et j'ai retrouvé un peu de sens maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me passionne de pouvoir aider mon prochain, aider des personnes à se vendre en ligne avec des formations sur le copywriting, mais principalement du copywriting un peu spirituel, quelque chose qui va toucher plus l'émotion plutôt que de devoir vendre. Sur l'Ikigai, je t'en ai parlé récemment aussi sur cette notion de raison d'être qui est issue de la philosophie japonaise d'Ikigai. Je fais aussi des formations que je vais mettre en ligne ici sur l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, ça a beaucoup apporté de l'eau à mon moulin, en fait, on va dire. C'est-à-dire que je découvre que petit à petit, je commence à être un peu plus indépendant que ce que je l'étais avant. J'ai toujours été indépendant, mais je parle d'être indépendant sur le plan liberté d'exécution, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, comment je veux, tout en étant payé parce que oui, effectivement, c'est du travail et tout ça. En parallèle, j'ai des projets avec des personnes que j'accompagne où là, je fais payer à la commission la création de pages de vente, la création de sites web pour les aider, pour les accompagner. Donc, ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Je suis en même temps avec mon ami Suisse. On est en train de monter une entreprise, une association justement de musées en ligne avec des œuvres à partager, à promouvoir et à vendre surtout en ligne. Donc, c'est des projets qui me passionnent énormément. Mais aujourd'hui, vraiment, mon objectif premier, c'est vraiment de me concentrer sur mes formations en ligne pour apporter autant du développement professionnel que du développement personnel à des personnes qui me suivraient et qui seraient intéressées par ça. Et ce qui est bien, c'est que cette optique pour moi de le faire comme mes articles de blog ou autre, c'est que je le fais en fait en lâchant totalement prise. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, lâcher prise sur des produits ou des services que je propose. Et aujourd'hui, ça, c'est vraiment quelque chose que je propose en lâchant prise totalement. C'est-à-dire que je le propose. S'il y a des gens qui veulent y participer, ils peuvent. S'ils ne veulent pas, ils ne participent pas. J'essaye d'apporter énormément de mes connaissances et énormément de mon énergie pour justement proposer de nombreux services comme révolutionner votre création de contenu avec l'IA, trouver votre raison d'être l'alchimie des mots que j'ai sorti cette semaine pour découvrir des secrets du copywriting et d'essayer d'apporter énormément aux gens. C'est ça que je voulais expliquer vraiment dans cette vidéo, un peu ce virage à 180 degrés que j'ai initié en 2022-2023 pour vraiment bannir toute la prestation de service et me concentrer vraiment que sur l'enseignement en ligne, l'infoprenariat dont je te parle aussi dans mes articles de blog. Et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, si jamais ça t'intéresse, il y a plein, plein, plein de formations que je suis en train de mettre en ligne. Il y en a une notamment qui va être assez inspirante et assez complète. C'est justement toutes les formations que j'ai données. C'est des formations de 20 heures, 30 heures, 40 heures avec des stagiaires que j'ai accompagnées en individuel et aussi en groupe que je vais mettre en accès, pas forcément libre parce que c'est des choses un peu privées et aussi c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Mais je vais mettre tout au complet sur ma plateforme Podia de formation pour offrir au plus grand nombre mon expertise, mon expérience aussi. J'allais dire expérience, mais mon expertise et mon expérience pour si jamais toi, tu suis cette vidéo, peut-être qu'il y a un contenu qui va t'intéresser, peut-être qu'il y en a un autre qui ne t'intéressera pas. Mais d'avoir un peu cette caverne d'Ali Baba en termes de formation sans faire valoir que c'est la meilleure formation du monde. C'est vraiment dans cette optique d'essayer d'aider un maximum de personnes, d'essayer d'accompagner des gens dans leur développement personnel, leur développement professionnel pour leur donner vraiment tout ce que j'ai à offrir par rapport à ça puisque moi, je suis quelqu'un qui emmagasine beaucoup d'énergie et j'ai besoin de la redonner, de la revendre. Je parle d'énergie à revendre, pas d'énergie à vendre pour de la money ou autre, mais parce qu'aujourd'hui, j'essaye d'avoir cette philosophie de millionnaires éveillés que je mentionnerai beaucoup aussi dans des prochaines vidéos et également dans des formations sur cette abondance qu'il faut apporter au monde et qu'on peut aussi récolter, nous, pas que forcément argent, mais aussi dans cette abondance spirituelle, cette abondance d'enseignement, de richesse du monde ou autre. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous. Visite également les liens en description. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Dis-moi si ce format te plaît aussi. Là, je suis obligé de couper à chaque fois ma caméra parce qu'elle chauffe très, très vite. Donc, je vais essayer de trouver un autre moyen d'avoir une nouvelle caméra, peut-être un peu plus performante ou autre. Et en tout cas, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Vince. Ciao !